Bonjour, je vais vous expliquer comment récupérer votre carte Minecraft pour l'envoyer dans votre compte Google Drive quand vous êtes sur votre Chromebook. Donc, première des choses dans le lanceur d'application ici, je vais aller démarrer Minecraft. Donc, Minecraft éducation. Et juste ici. Donc, j'ai créé un nouveau monde tantôt. Donc, on va le retrouver ici dans Afficher les mondes. Il se trouve ici. Je ne l'ouvrirai pas pour ne pas trop surcharger mon Chromebook. Mais quand vous êtes en train de jouer, quand vous arrivez pour quitter, on vous demande si vous voulez sauvegarder et quitter. Vous faites oui. Et quand vous allez faire ça, vous allez vous retrouver ici dans Mes mondes. Et vous allez appuyer sur votre monde et vous allez aller dans Gérer. Et dans Gérer, vous allez faire Exporter. Donc, ça va exporter votre monde et vous voyez, il va s'en aller dans vos téléchargements. Donc, dans les téléchargements, c'est correct. On va faire Enregistrer. Je vais aller voir si l'enregistrement a fonctionné. Donc, ici sur le lanceur d'application, donc quand je décide, je peux le faire réapparaître. Je vais aller dans Fichiers, ici. Et ma carte devrait se trouver dans les téléchargements. Donc, on voit qu'elle est ici. Je vais maintenant la prendre et la glisser tout simplement sur Google Drive. Et vous voyez, elle est maintenant sauvegardée dans mon disque, dans mon nuage Google Drive. Donc, on va être dans votre Drive, ici, à la racine. Donc, elle va se trouver parmi tous les fichiers. J'en ai beaucoup, dans mon cas, mais on voit qu'elle va se retrouver ici. Donc, quand je vais repartir, je vais fermer ça ici. Quand vous allez aller dans Minecraft, une fois suivante, si vous ne trouvez pas votre monde, vous allez l'importer. Donc, vous allez aller ici sur Importer et vous allez pouvoir aller le chercher dans votre Google Drive, ici. Donc, on voit ici mon fichier. Je vais le sélectionner. Je vais faire simplement Ouvrir quand je vais revenir. Donc, c'est comme ça que vous allez récupérer votre monde quand vous allez revenir sur votre appareil, si jamais il a disparu. Donc, voilà, c'était comment sauvegarder votre monde dans votre Google Drive pour ne pas le perdre. Merci.